Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de la courbe représentant l'accélération en fonction du temps. Ces courbes sont, à mon avis, parmi les plus difficiles à interpréter. En effet, l'accélération est un concept abstrait que la plupart des personnes ont du mal à visualiser, à appréhender. Et puis, interpréter une courbe, ce n'est pas vraiment un exercice avec lequel on est à l'aise, généralement. Et puis, deuxièmement, si tu t'intéresses au mouvement d'un corps, par exemple ici, de ce chien, qu'on va appeler Milou, eh bien, tu ne peux pas déterminer la vitesse de Milou directement à partir de la courbe A de T. Tu as besoin de quelques informations supplémentaires. Alors, que nous dit cette courbe sur le mouvement de Milou ? Elle nous dit que Milou a une accélération. On peut imaginer qu'on est en train de jouer à la balle avec Milou. Donc, Milou court chercher la balle, ici, puis nous la rapporte. Et cette courbe serait son accélération. Alors, que lit-on exactement sur cette courbe ? On lit que Milou a une accélération de 2 mètres par seconde carré pendant les 4 premières secondes, donc entre 0 et 4 secondes. Puis, son accélération diminue jusqu'à 0 à 6 secondes et elle devient négative pour atteindre à moins 3 mètres par seconde carré à 9 secondes. Alors, tout ça ne te dit pas si Milou accélère ou ralentit. Qu'est-ce qu'on peut déterminer à partir de cette courbe ? Eh bien, on sait que l'accélération correspond à la variation de la vitesse sur un intervalle de temps. On peut donc écrire que l'accélération est ΔV sur ΔT. Et ça, ça nous donne que ΔV est égal à A fois ΔT. Donc, la variation de vitesse sur un intervalle de temps donné sera égale à l'accélération au cours de cet intervalle multipliée par la durée correspondante. Et c'est cette relation qui va nous permettre d'interpréter cette courbe. Donc, si on se place sur la première partie de la courbe, entre 0 et 4 secondes, sur cet intervalle, Milou a une accélération de plus 2 mètres par seconde carré. On peut donc calculer la variation de vitesse sur cet intervalle. Donc, on se place entre 0 et 4 secondes. La variation de vitesse, d'après la formule qu'on vient d'établir ici, sera égale à l'accélération sur cet intervalle. Donc ici, plus 2 mètres par seconde carré, multiplié par l'intervalle de temps. Donc ici, il y a 4 secondes. On fait le calcul. Au niveau des unités, on voit bien qu'on peut simplifier une seconde. Il nous reste des mètres par seconde. Et on multiplie 2 par 4, ça nous fait 8. Et on va bien noter le signe à chaque fois. Donc, c'est même plus 8 mètres par seconde. Mais attention, ce n'est pas là la vitesse qu'on a trouvée, mais la variation de vitesse. Et maintenant, si on regarde l'intervalle entre 4 et 6 secondes, on veut calculer la variation de vitesse sur cet intervalle également. Alors, on va se dire, ok, on va prendre la formule. Mais mince, là, on ne peut pas utiliser la formule parce qu'autant sur la première portion, l'accélération était constante. Donc, on a pu mettre cette valeur ici dans la formule pour calculer. Mais là, l'accélération varie sur tout l'intervalle. Alors, comment va-t-on faire ? Eh bien, en fait, pour ça, il y a une méthode très simple pour calculer la variation de vitesse sur n'importe quelle portion de la courbe A en fonction de T. Parce qu'en effet, si tu regardes ce qu'on a calculé sur le premier intervalle, tu peux voir qu'on a multiplié l'accélération, donc plus 2 ici, par la durée, l'intervalle de temps, donc 4 secondes. Et donc, quand on a fait 2 fois 4, on a obtenu 8. Mais alors, si tu regardes bien, qu'est-ce qu'on a multiplié ici ? On a multiplié la hauteur de ce rectangle par la largeur de ce rectangle. Et donc, ça, ça correspond à l'air du rectangle. Et donc, l'air sous la courbe A de T correspond à la variation de vitesse. Eh bien, cette égalité est très pratique, car on va aussi pouvoir l'appliquer sur cette portion, entre 4 et 6 secondes. L'air sous la courbe entre 4 et 6 secondes, donc l'air de ce triangle, est égal à la variation de vitesse sur cet intervalle de temps. Et puis, calculez l'air d'un triangle, ça, on sait faire, il n'y a pas de souci. Donc, entre 4 et 6 secondes, la variation de vitesse est égale à l'air du triangle. L'air du triangle, on la calcule en faisant 1 demi de la base du triangle fois la hauteur du triangle. La base du triangle, ici, c'est entre 4 et 6, donc il y a 2 secondes. Et la hauteur du triangle, c'est ce qu'on a ici, donc plus 2 mètres par seconde carré. Alors, je mets à chaque fois les unités, c'est pour qu'on voit bien qu'on arrive aux bonnes unités. Donc ici, les secondes, comme avant, on peut en simplifier une. Et on simplifie une fois deux. Il nous reste donc 2 mètres par seconde. Et on va mettre maintenant le plus, ce qu'on va reporter ici. La vitesse de Milou a varié de cette quantité-là sur cet intervalle. Tu te dis peut-être qu'on a quand même tiré des conclusions aux atives. Ok, je comprends ici, on a l'accélération constante, donc on peut dire que c'est l'air du rectangle. Mais ici, l'accélération varie. Pourquoi est-ce que ce serait l'air du triangle ? On ne multiplie pas cette fois-ci la hauteur fois la largeur, d'où vient ce 1 demi ? En fait, tout ça, on peut le démontrer. On peut diviser l'air sous la courbe en une multitude de rectangles de petite largeur. Et si la largeur est suffisamment petite, on peut considérer l'accélération comme constante sur chacun de ces rectangles. En faisant ça, par contre, tu vois qu'on a ces petits bouts ici de triangle qui sont en trop. Donc on n'a pas tout à fait l'air qui est en dessous. Et puis si on fait tendre petit à petit la largeur des rectangles vers 0, si elle est infiniment petite, eh bien en additionnant toutes les aires des rectangles, on obtient l'air sous la courbe. Alors peut-être que ça te paraît encore un peu tiré par les cheveux, mais c'est quelque chose que l'on peut démontrer de façon exacte avec des intégrales. On ne va pas le faire ici parce que ce n'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, tu peux toujours considérer que l'air sous la courbe représentant l'accélération en fonction du temps est égale à la variation de vitesse. Et cette information est cruciale car elle te permet d'exploiter les courbes A de T. Alors maintenant tu te dis sûrement, ok, on arrive à déterminer la variation de vitesse. Mais ça, ça ne nous donne toujours pas la vitesse instantanée de Milou. Eh bien on n'en est plus très loin. Il te suffit simplement d'une donnée supplémentaire, à savoir la vitesse de Milou à un instant donné. Et une fois que l'on connaîtra sa vitesse à un instant donné, on pourra déterminer sa vitesse à n'importe quel autre moment grâce à cette courbe. Par exemple, si on sait que Milou a démarré à T égale 0 seconde, a démarré avec une vitesse de 1 mètre par seconde. On va appeler cette vitesse V0 parce qu'on est à T égale 0. Est-ce que je peux déterminer sa vitesse à T égale 4 secondes ? Eh bien oui ! On sait que la variation de vitesse entre 0 et 4 secondes, alors on va noter ça comme ça, on va mettre entre 0 et 4, est égale à plus 8 mètres par seconde. Mais la variation de vitesse entre 0 et 4 secondes, c'est tout simplement la différence entre la vitesse à 4 secondes et la vitesse à 0 seconde. Donc cette différence est égale à plus 8 mètres par seconde. On peut donc déterminer V4. V4 est en fait égale à plus 8 mètres par seconde plus V0. Et V0, c'est cette donnée du coup qui nous manquait, mais qu'on a désormais, 1 mètre par seconde. On obtient donc que V4 est égale à 9 mètres par seconde. Et en fait, ce calcul qu'on vient de faire, là, on pourrait l'écrire sous une forme un petit peu plus générale. On pourrait dire simplement, je vais la mettre ici, donc on a dit que la variation de vitesse sur un intervalle de temps donné est la différence entre la vitesse finale, donc la vitesse à la fin de cet intervalle, et la vitesse initiale, donc la vitesse au début de l'intervalle. Et donc à partir de là, on peut dire que la vitesse finale est égale à la variation de vitesse plus la vitesse initiale. Et donc grâce à cette petite formule, on va pouvoir déterminer la vitesse à n'importe quel moment, le moment qu'on connaît la variation de vitesse. Et la variation de vitesse, on l'obtient grâce à la courbe, parce qu'on sait que c'est l'air sous la courbe. Alors on continue les applications numériques. Donc la vitesse, là on avait la vitesse à 4 secondes, déterminant la vitesse à 6 secondes. Donc la vitesse à 6 secondes. On sait que la variation de vitesse entre, donc ici on a considéré l'intervalle entre 4 et 6 secondes. On sait qu'elle était égale à plus 2 mètres par seconde. Donc on peut écrire que la vitesse à 6 secondes, d'après cette petite formule qu'on a établie ici, est égale à la variation de vitesse, donc plus 2 mètres par seconde, plus la vitesse initiale. Mais quelle vitesse initiale ? La vitesse au début de l'intervalle. Et là on est sur l'intervalle entre 4 et 6 secondes, donc la vitesse initiale c'est V4. Et bien V4 on l'avait déterminé ici, donc plus 9 mètres par seconde. On obtient donc que V6 est égale à 11 mètres par seconde. Alors tu vois, pour que cette formule fonctionne, il faut faire juste attention à quelque chose, c'est de bien rester sur l'intervalle considéré. Donc comme je l'ai dit, la vitesse initiale c'est celle au début de l'intervalle et la vitesse finale c'est celle à la fin de l'intervalle. Donc là par exemple, comme on a regardé l'intervalle entre 4 et 6 secondes, on a pris comme vitesse initiale la vitesse à 4 secondes, et non la vitesse à T égale 0 seconde. On n'a pas pris V0. Et ça c'est un point auquel il faut faire attention, parce que c'est une erreur qui est assez facile à faire. Tu regardes l'intervalle que tu es en train de considérer, et tu prends la vitesse au début de l'intervalle et la vitesse à la fin de l'intervalle. Et la variation de vitesse entre ces deux instants. Et donc j'aurais par exemple aussi pu calculer V6 en prenant la variation de vitesse entre 0 et 6 secondes. Là j'ai pris entre 4 et 6 parce que j'avais déjà calculé la variation de vitesse entre 4 et 6 et que j'avais V4. Mais en effet j'avais V0. Comment j'aurais fait si j'avais voulu calculer V6 directement à partir de V0 ? Et bien dans ce cas, je regarde la variation de vitesse entre 0 et 6 secondes. C'est l'air qui est sous la courbe. Et bien l'air qui est sous la courbe, elle est composée du rectangle vert et du triangle jaune. Donc la variation de vitesse entre 0 et 6 secondes, c'est tout simplement 8 plus 2. Donc 10 mètres par seconde. On aurait pu calculer de cette façon en disant que V6 est égal à la variation de vitesse, donc plus 10 mètres par seconde, plus la vitesse initiale. Et donc là on s'est placé sur l'intervalle entre 0 et 6. La vitesse initiale c'est 1 mètre par seconde. Et on voit qu'on obtient bien le même résultat. Alors pour terminer, on va faire le calcul sur cette dernière portion. Donc entre 6 et 9 secondes. Alors l'air que l'on considère, j'ai dit avant l'air sous la courbe, mais en fait ce que l'on veut dire, c'est que c'est l'air entre la courbe et l'axe des abscisses. En fait ici, cet air c'est celle-ci, l'air de ce triangle-là. Donc sur cette portion-là, on voit que l'air est situé sous l'axe des abscisses. Alors on va avoir dans ce cas une variation de vitesse négative. On fait le calcul, regarde. Entre 6 et 9 secondes, la variation de vitesse est égale à l'air de ce triangle. Donc on a toujours 1 demi fois la base fois la hauteur. Donc 1 demi, la base, on a 3 secondes, entre 6 et 9 secondes. Et la hauteur, eh bien ici, on est sur l'accélération. L'accélération, elle a une valeur algébrique, donc elle a un signe. Ici, la hauteur, en fait, c'est moins 3. On est en dessous de l'axe des abscisses. Donc c'est moins 3 mètres par seconde carré. Et ça nous fait, donc on a toujours de la même façon les unités qui se simplifient ici, donc les secondes. Et donc on obtient 3 fois 3, 9 divisé par 2, donc ça nous fait 4,5 mètres par seconde, mais on a ce moins ici à reporter. Donc la variation de vitesse sur cet intervalle est de moins 4,5 mètres par seconde. Et alors attention, parce qu'en fait, ce n'est pas l'air qui est négative. La variation est négative parce que la variation de vitesse correspond à l'air. Mais l'air en elle-même, bien évidemment, elle n'est pas négative parce qu'une aire ne peut pas être négative. Et bien calculons maintenant la vitesse de Milou à 9 secondes. Donc on se place cette fois à 9 secondes. On cherche V9. V9 va être égal à la variation de vitesse. Donc on va se placer ici sur l'intervalle 6, 9 secondes. Donc la variation de vitesse, moins 4,5 mètres par seconde, plus la vitesse initiale, donc la vitesse au début de l'intervalle. Donc on est sur l'intervalle entre 6 et 9 secondes, donc la vitesse initiale. Et V6, donc 11 mètres par seconde, donc plus 11 mètres par seconde. Et on obtient donc 6,5 mètres par seconde. Et là encore, on aurait bien pu calculer cette vitesse en utilisant la variation de vitesse entre 0 et 9 secondes, ou entre 4 et 9 secondes, parce qu'on avait V0, V4, et on avait les différentes variations de vitesse. Donc en résumé, en déterminant l'air sous la courbe A de T, on obtient la variation de vitesse. Et puis si l'on connaît la vitesse à un moment donné, on peut déterminer la vitesse instantanée à n'importe quel autre moment. Et il faut juste faire attention à regarder le bon intervalle de temps. Alors il y a un dernier point que j'aimerais aborder avec toi. Je veux te parler de la pente de la courbe qui représente l'accélération en fonction du temps. Cette pente représente une grandeur qui est également étudiée en physique. Ici, par exemple, si l'on se place là, sur cette portion de la courbe, et bien la pente, qu'est-ce que c'est la pente ? La pente, c'est le coefficient directeur de la droite. Le coefficient directeur est par définition la variation des ordonnées sur la variation des abscisses. Dans un repère x, y, ce serait donc y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ici, on est dans le repère A, T. Donc la pente est égale à a2 moins a1 sur t2 moins t1. Et ça, on peut également le noter sous la forme delta A sur delta t. Et donc la pente est le taux de variation de l'accélération. On est là passé encore à un niveau de dérivation supérieur par rapport au temps. Tu sais, parce que la vitesse, c'est le taux de variation de la position par rapport au temps. puis l'accélération et le taux de variation de la vitesse par rapport au temps. Et là, on peut obtenir le taux de variation de l'accélération par rapport au temps. Quelle est cette grandeur ? Cette grandeur est ce qu'on appelle la coût ou la suraccélération. Le nom que tu verras peut-être le plus souvent dans les manuels, dans des articles, dans des études, ce sera sous le nom de jerk. Tu vois, c'est un mot anglais qui s'écrit comme ça, qu'on note, petit j généralement. Alors cette grandeur est utilisée en ingénierie, notamment pour étudier le confort dans les trains ou pour concevoir des montagnes russes, par exemple. Mais honnêtement, tu la croiseras assez rarement dans les tests ou dans tes exercices. En tout cas, c'est bon de savoir qu'elle existe et comment elle s'appelle. Alors, en résumé, dans cette vidéo, tu as appris que lorsque tu as la courbe représentant l'accélération en fonction du temps, l'air qui est sous la courbe correspond à la variation de vitesse sur cet intervalle de temps. Une fois que tu connais une valeur de la vitesse à un moment donné, tu peux déterminer toutes les autres vitesses instantanées grâce à cette courbe et la pente de la courbe correspond à une grandeur qu'on appelle le jerk.